J'ai entendu dire que tu étais heureux que John ait reconnu ton existence. Je n'ai pas aimé le LOL. Il a tweeté « ça me paraît bien un LOL ». J'ai trouvé que le LOL était un peu ravescent. Pour moi, le « ça me paraît bien un LOL » était un pic. Comment penses-tu ? John John, c'est un gars condescendant. Je pense qu'il essaye de me prendre pour son petit. Comment est-ce qu'il me traite avec condescendance ? Comment est-ce qu'il ? Ouais, ouais, je sais pas. Peu importe, peu importe. C'est le combat de mes rêves, donc je ferai tout ce que je peux pour l'obtenir. C'est le combat de tes rêves, numéro 1, en tête de liste, toi contre John Jones ? Bien sûr, bien sûr. Dans ta tête, quelle est la prédiction ? Eh bien, elle a déjà combattu beaucoup de gars plus rapides auparavant. Je ne veux pas dire plus rapide que moi, je veux dire plus rapide que la plupart des poids lourds. Étant à la base d'un poids lourd léger, évidemment, mais il n'a jamais affronté quelqu'un de plus rapide qu'un poids lourd léger, qui est plus imposant, qui est super confiant, avec un gros QI de combat, qui n'est pas intimidé, qui est jeune et frais, qui n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur, qui apporte quelque chose de différent. Et c'est ce que je pense contre John, que j'apporte la prédiction officielle. Et donc, je pense que je suis dangereux de partout, pour être honnête. Et je pense qu'il me suffit de toucher une fois. Regarde ce qu'il vient de se passer avec Tiborah et John Jones, on deux personnes différentes, et je suis tout à fait conscient. Mais c'est un être humain. Je dois le frapper une seule fois à une vitesse où il ne le verra pas venir. Je suis vraiment capable de le faire, donc pour répondre à ta question, je pense que je peux le mettre KO. Sous-titrage ST' 501